Le cycle de l'eau est en panne, mais nous on n'a pas de plombier. La planète bleue devient pâle, et nous on n'a pas de plan B. Aussi vrai qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ni de squelette sans eau, il n'y aura jamais de planétaire sans eau, vérité planétaire. On sait tous qu'il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'eau. Alors tu ne pourras pas dire qu'on ne t'a pas prévenu. L'effet de surprise, ça ne marche pas avec l'effet de cerf. Quand tu verras ce que les mers sont devenues, quand tu verras à quel point l'homme s'est laissé faire, ils abusent de l'utilisation de l'âge, de l'eau, et c'est quand après qu'on nous la coupe, ils ont réussi à troubler le cycle de l'eau, à corrompre le parcours de chaque goutte. Si aujourd'hui la terre a le vertige et que tout va du travers, ce n'est pas parce qu'elle tourne autour du soleil, non, nos actes sont indignes même des hommes de caverne, l'homme est un loup pour l'eau. Avant d'en être pour lui-même. Sinon comment expliquer ? Sinon comment expliquer qu'il pollue, salise et gaspille ce qu'il appelle lui-même source de vie ? On se concurrence dans la bêtise comme s'il y avait quelque part un défi. Litre après litre, tonne sur tonne, poison contre poison, chacun accomplit sa part du suicide collectif. Quand l'embryon fait du mal au ventre qui le porte, il en est lui-même la première victime. Alors fermons bien le robinet de l'inconscience maintenant. Personne ne le fera à notre place. Cette fois, il n'y aura pas de super-héros. Si on ne change rien, il n'y aura rien. Et c'est encore des vies qui pèrent, iront. Vis-à-vis de l'eau, on se comporte comme si on était né de la dernière pluie. Et on se plaint après que le climat ne soit pas clément. Mais comment avoir un climat plus vieux avec un mental d'enfant ? Tu penseras peut-être que mes histoires d'eau ne sont qu'un prêche dans le désert. Parce qu'en vrai, c'est les conséquences qui conseillent. Mais les conséquences contre ces conséquences, ces conséquences devant toi, alors tu ne vois pas. C'est tellement conséquent ce jour où tu ouvriras enfin les yeux. N'attends pas d'être quelqu'un de vieux avant d'être quelqu'un de mieux. Tu penses un peu à la bossée gourmande du Sarah. À la fille qui vient, qui meurt de soirée, mais qui se dit que ça ira. Tu penses un peu à ces espèces qu'on massacre à goût de sachets plastiques, mec. Ce n'est pas dans la bouche qu'on prend des mesures drastiques. Mais je te préviens, quand le désert frappera en fer à nos portes, aucune danse de la pluie ne viendra changer la donne. Même pas l'élibation d'une otable y briller. Alors si tu tiens au retour d'une météo dans les normes, si tu veux voir la terre vivre, sourire et briller, si tu as marre des saisons de pluie en février, la calendrier que l'armaté en février, arrête donc de faire le malin. Ne laisse pas nos efforts tomber à l'eau, à l'eau. Allô ? Allô ? Allô, ici les fonds marins. Pitié, vos petits colis ne sont pas marrants, allô ? Allô, ici les fonds marins, pitié, allô ? Le cycle de l'eau est en panne, et nous on n'a pas de plombiers. La planète bleue devient pâle, mais nous on n'a pas de plombiers. Le désert à nos trousses, c'est bientôt la dèche et il y a encore beaucoup de boulot. Pardon si je tousse, j'ai la gorge qui sèche, j'ai encore besoin de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada